Musique Bienvenue dans ce 2 minutes en Terre Sainte. Et joyeuse fête de Pâques ! Non, ce n'est pas le confinement qui nous fait perdre la tête. Il y a bien eu une fête de Pâques cette semaine, celle des Samaritains. Elle a commencé jeudi 6 mai au coucher du soleil. Les Samaritains, c'est cette branche du judaïsme qui a refusé la centralité du temple de Jérusalem et continuent d'adorer Dieu sur les pentes du mont Garisim. Au début de la semaine de Pâques, les Samaritains font le sacrifice d'une cinquantaine de moutons qu'ils mangent en famille avec des herbes amères. Puis, alors qu'ils fêtent encore nuit, les hommes gravissent les pentes du mont Garisim pour y voir le lever du soleil et prier en brandissant les rouleaux de la Torah. Chaque année, des centaines de touristes se pressent pour voir ce qu'ils pensent être une forme originelle du judaïsme en prière. Mais le mont Garisim domine la ville palestinienne de Naplouz, toujours confinée. Si malgré le confinement, les Samaritains ont pu célébrer, en revanche, personne n'a pu se joindre à eux et donc aucune image de la Pâques de cette année n'a pu être filmée. Car comme les Juifs, durant les fêtes, les Samaritains n'activent pas l'électricité. Dans un tout autre style, une autre fête cette semaine a donné des airs de semaine sainte à l'actualité religieuse. En effet, alors même que les Samaritains entraient dans leur semaine de Pâques, au Saint-Sépulcre, les Franciscains commençaient la commémoration du recouvrement de la croix. D'après la tradition, Sainte Hélène, mère de l'empereur Constantin qui s'était rendue à Jérusalem, retrouva en l'an 327 la croix de Jésus dans une fosse non loin du calvaire. C'est une des grandes célébrations au Saint-Sépulcre qui donne lieu à une procession dans la basilique. avec une relique de la vraie croix. Cette fête de l'invention de la croix, le fait de la retrouver, a été supprimée du calendrier avec la réforme liturgique du pape Jean XXIII qui supprima les fêtes en doublon. On lui préféra la fête de la croix glorieuse en septembre. Mais elle est conservée dans le propre du diocèse de Jérusalem. Le numéro de Terre Sainte magazine qui a consacré une vingtaine de pages à la prière en temps de pandémie à votre intention, ici en Terre Sainte et maintenant chez l'imprimeur. Vous pouvez toujours en faire l'acquisition sur notre boutique en ligne. Nous sommes désormais lancés dans le prochain numéro. Il ne sera pas moins étonnant. Vous en saurez plus en continuant à nous suivre. Nous sommes le lundi 11 mai. Vous êtes dorénavant déconfinés. Profitez-en bien. Restez prudents et surtout continuez à nous suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada